Dans cette séquence, je vais vous expliquer comment créer une map. Vous allez voir, il va y avoir deux parties. Une première map, donc vous voyez le cœur, que j'ai réalisée grâce à PowerPoint. Et une seconde map que je vous présenterai, que je vous réexpliciterai, qui a été faite sur papier. Et donc ce qui a été intéressant pour moi, c'était de remarquer que cette version papier que j'avais faite il y a trois ans n'était pas du tout organisée de la même manière que celle que je vais vous présenter sur PowerPoint. Mais qu'à travers ces deux maps, j'avais tout dit et j'avais bien dit tout ce que je souhaitais vous présenter. Et donc c'est un outil intéressant pour les profs en tout cas, par rapport à ce qu'on peut demander aux élèves. C'est que pour les maps, il n'y a pas de map juste ou de map fausse. Il y a différentes maps qui s'organisent et se structurent différemment. Il y a toujours différentes portes d'entrée pour faire un résumé d'un cours par exemple. Mais par contre, ce qui est important, c'est que tous les éléments essentiels soient bien dits et explicités. Donc il n'y a pas de map juste ou de map fausse. Mais par contre, pour les élèves, il peut y avoir des maps incomplètes. Et ce concept peut être intéressant pour les élèves parce qu'on ne va pas être dans le jugement ou l'évaluation de ce qu'ils vont nous rendre. Mais par contre, juste dans le fait de compléter. Donc pour eux, ça peut être aussi une marque de reprendre confiance en soi, d'arrêter d'avoir peur de la note ou de la sanction, puisque leur mode de pensée est valable. On en reparlera dans une autre séquence. Donc, pour créer une map, au niveau du matériel, vous allez avoir besoin de feuilles vierges en très grand nombre, au format paysage. Donc, on n'écrit pas une map sur un format portrait, puisque, en fait, du coup, le format paysage, il correspond au champ visuel. Et format à 4 à 3, à vous de voir, suivant l'espace dont vous aurez besoin. Ça peut être intéressant d'avoir des post-it et de noter les idées sur un post-it, puisque, du coup, après, si on a besoin de réorganiser, ça peut être plus simple que de gommer ou de refaire une map. Et un crayon de papier, de la couleur. Et puis ensuite, quand votre map sera réalisé, vous allez avoir besoin de faire un post-it. Vous pouvez utiliser des logiciels de mise en forme. Donc, sur Internet, vous pouvez trouver le site Mindomo. Vous avez PowerPoint aussi, qui peut être intéressant. FreeMind, qui est un logiciel gratuit. XMind, enfin, il en existe plein d'autres. Au niveau de règles de création, on commence avec un centre, qui va nous donner notre sujet. Par exemple, on est commencé avec créer une map. Ensuite, il y a des branches. Ça, c'est la première branche, sur laquelle nous allons écrire 1 à 3 mots maximum. Surtout pas de phrases. Ou alors, on peut utiliser un symbole. Il va y avoir ensuite des sous-branches. Par exemple, feuille, c'est une sous-branche de matériel, qui va correspondre, en fait, à des sous-idées. On écrira toujours de manière horizontale, pour ne pas avoir à déplacer la feuille au moment de la lecture. Et au niveau du principe de création, premier principe, on écrit le premier élément à 13 heures. Donc, vous voyez ici, la première branche, elle est partie à à peu près 13 heures. Et le sens de lecture, vous voyez, depuis le début, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Par contre, on peut avoir un ordre de lecture imposé. Si lors de ma création, je me suis aperçue que je ne veux pas tourner dans ce sens-là, je peux le faire grâce à un système de numérotation. Et j'aurais pu vous présenter ça comme ça. Ça veut dire qu'au moment où je vous l'aurai expliqué, déjà, j'aurai exposé les règles et ensuite, je vous aurai explicité le matériel. Au niveau de l'organisation, on peut utiliser des bulles. Par exemple, ici, voici une map. On a fait deux grandes bulles pour regrouper les éléments. On peut également utiliser la couleur. Moi, j'aime utiliser la couleur pour faire apparaître les différentes structures. Et également, on peut relier pour faire des connexions entre des idées par un principe de flèche, de double flèche. Comme dans la map précédente, j'avais fait un double lien, en fait, entre deux idées. Ensuite, comment on va partir lorsqu'on va être face à notre feuille blanche ? On va se lancer. On va faire un premier brainstorming. C'est-à-dire qu'on va faire une fleur de pensée en posant toutes nos idées autour de notre sujet, notre centre. Et puis ensuite, on va aller voir un peu plus loin ce qui va en être en faisant un enchaînement d'idées, c'est-à-dire pour permettre d'approfondir. Sachez que pour les maps, on évite au maximum de gommer. On préférera reprendre une nouvelle feuille et on recommencera rapidement la nouvelle map parce que du coup, c'est un gain de temps. Si on a besoin de beaucoup gommer, ça peut vite être brouillon, fouillon et on risque de plus rien voir. Et donc, c'est pour ça que je vous disais d'avoir un grand stock. C'est vrai qu'au début, faire une map peut prendre du temps et vous verrez plus vous vous entraînerez et plus vous serez à l'aise dans la création de la map. Et vous pourrez préparer un entretien en 3-5 minutes en mettant tout de vous aider, ce qui peut être aussi intéressant pour ne pas avoir peur d'oublier quelque chose.